... J'ai fait ces dernières années beaucoup d'évaluations pour d'autres institutions, en particulier l'Inserm, en étant membre d'une commission. J'ai vu dans les curriculum vitae et les dossiers des différentes personnes en évaluation apparaître cet identifiant orchide que je ne connaissais pas au préalable. J'ai aussi pris très tôt la décision, le choix d'avoir mon propre identifiant orchide ici à Liardé. On assiste à une multitude d'indicateurs venant de bases de données différentes. Je pense à Web of Science en particulier. Vous avez une jungle de bases de données, une jungle d'indicateurs. Et je pensais que d'avoir un identifiant unique me semblait être une meilleure opportunité et solution. Je suis particulièrement contacté plus d'une dizaine à une quinzaine de fois par semaine par des réseaux sociaux privés, Mandelaire, ResearchGate. Et lorsque vous cliquez sur la fenêtre qui figure dans le courriel, vous arrivez rapidement et vous comprenez d'ailleurs que ce sont des réseaux sociaux à but lucratif. Vous devez payer pour avoir accès à savoir qui vous a cité, quel article a été publié récemment et qui pourrait être d'intérêt pour vous. Et donc j'ai préféré choisir et opter pour une solution gratuite. En dehors d'être gratuit, cette solution d'avoir un identifiant orchide est validé et de plus en plus demandé d'ailleurs par les institutions de recherche, les pailleurs de fonds, jusqu'aux publications où on nous demande aussi d'avoir un lien orchide à produire et à présenter pour nos publications. Je ne suis pas à une citation près, mais c'était plutôt dans une vision totalement altruiste d'offrir la possibilité à des jeunes chercheurs ou à des doctorants, par exemple, d'avoir accès rapidement à mes publications et leur offrir ceci de manière gratuite. Lorsque j'ai commencé ma recherche, j'avais une habitude à expédier, d'étirer à part pour des demandes d'articles, mais aussi d'y répondre à chaque fois. Et aujourd'hui, je demande à mettre mes publications plus rapidement possible sur la base de données Horizon, qui ne prend pas uniquement en compte d'ailleurs les publications de rangs internationaux, mais qui peut prendre en compte des rapports, des rapports nationaux en particulier, ou de la littérature un peu plus informelle, je dirais, et donc qui fait aussi un lien avec l'identifiant orchide. Et donc j'ai trouvé cette solution étant la plus optimale pour moi dans le cadre du travail que nous avons à faire à l'IRD, en particulier à l'adresse de nos collaborateurs des pays du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada